et bien bonjour à tous c'est un logo alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation la semaine dernière après vous avoir présenté le trépied des lumières aujourd'hui je vais vous présenter encore une nouvelle commande que j'ai reçu donc là on va remplacer le stromboscope que vous aviez pu voir parce qu'on avait les deux parallèles la boule de lumière à qui elle s'est fait bien sympathique et le stromboscope le stromboscope lui va être remplacé par un scanner à double miroir et je vais tout ce joli monde on va dire va être contrôlé par un nouveau pupitre dmx l'ancien que vous avez pu voir dans le montage de son numéro 2 et numéro 3 qui va bien tout sortir lui le numéro 3 va être remplacé par un gros mastodon dmx qui fait beaucoup plus de choses et chaque boule aura son indépendance donc ça ça va être bien cool du coup je vais arrêter de blabater vous présenter tout ça mais juste avant je vais vous demander un petit service c'est de mettre cette vidéo en 720p ou 1080p puisque maintenant c'était déjà pour vous ça sera une meilleure qualité mais en plus vous pourrez profiter de cette nouvelle fluidité de la chaîne puisque maintenant toutes les vidéos sont en 60 images par seconde donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va tout de suite passer par la présentation des parallèles nous allons donc commencer par la présentation des parallèles puisque ce sont les boules de lumière que j'ai depuis maintenant deux mois que j'ai depuis plus longtemps on va dire puisque le miroir le scanner plutôt excusez-moi et la table dmx cela fait que quelques jours que je les ai donc tout de suite les spots pas les par l'aide j'en ai acheté deux donc c'est deux fois la même boîte donc je vais pas présenter deux fois la même boîte voilà bon en même temps on fait un petit tour de papier il était rapidement là on a les specs techniques la seule différence c'est jusque là le mien est noir contrairement à celui-là qui est poli honnêtement le noir est plus classe que le gré je trouve voilà après quand on ouvre la boîte on a la boule qui est protégée par un blister comme celui-ci avec une notice de la boîte donc le manuel ne vous est pas très utile à part pour vous présenter les différents modes puisque le spot là à trois modes que je connais après il peut y en avoir plus je ne suis pas sûr il ya le mode musique qui va s'animer tout seul le mode automatique et le mode dmx après le seul bémol que j'ai pu reprocher à ces spots led c'est que il n'y avait pas de câble dmx fourni ni avec la table dmx le petit contrôleur que vous avez vu dans le montage de sonho n'avait pas du coup j'ai eu la grave surprise de passer un noël on va dire sans profiter de ça plus ce contrôleur parce que j'ai dû acheter les câbles dmx ensuite si on monte on a le petit trépied nous revoilà donc on a la première parallèle qui est à gauche et la deuxième qui est à droite donc on se retrouve derrière le spot je suis désolé ça bouge un petit peu donc ici on peut ajuster la sensibilité du micro je pense après on a le dmx out qui est à gauche là et le dmx in et après en dessous vous pouvez voir ici le petit truc analogique je fais une petite mise au point voilà donc la mise au point est faite donc ici ça permet de gérer les modes tu en mets genre le 10 en haut c'est le mode automatique je crois je ne suis pas sûr ou le 1 et 10 là comme il est en numéro 1 ça veut dire qu'il sera numéro 1 sur l'adresse après si je le mets en mode 17 et bien il sera sur le canal numéro 2 comment savoir si le spot numéro 2 est sur le channel numéro 2 de la tête dmx donc je vais vous montrer comment faire sur ios mais sachez que l'application que je vais vous présenter sur ios est compatible sous android aussi sous Windows Phone par contre je ne sais pas si elle est fonctionnelle mais sur android et aos c'est exactement la même application donc sur ios pour calculer l'adresse dmx on va se rendre sur apple store on va aller dans l'onglet recherche nous allons taper dmx calculator calculator suivant la qualité dégueulasse de la cam ça calcule attend putain quelle connexion de merde hop là vous avez adl dmx calculator qui est ici vous allez le sélectionner vous allez l'installer moi je l'ai déjà donc je vais faire ouvrir après sur l'adresse de ma table dmx ils me disent que le channel 2 est égal à l'adresse dmx numéro 17 donc je vais faire monter le 1 et je vais faire voilà numéro 17 et je vois qu'il faut que je monte le 1, le 5 et le 1 et que tout le reste soit baissé je n'ai qu'à mettre ça sur le spot numéro 2 et le spot numéro 2 aura une adresse 17 qui sera égale au channel 2 de la table dmx bon on va ensuite passer au miroir au scanner plutôt aussi moi j'ai toujours un miroir mais c'est un scanner le terme exact bon à la base il devrait être à droite là mais bon je l'ai mis là je ne sais plus pour quelle raison donc on va s'approcher donc voilà la gueule qu'il a déjà c'est le scanner Aira Halo 019 voilà donc si on se rapproche on remarque qu'on a deux petits miroirs avec là les leds qui vont avec on voit quand même qu'il est assez costaud enfin qu'il est assez gros je veux dire contrairement au parallèle là j'ai un petit menu j'ai un petit menu électronique pour choisir mon adresse donc si je le met au chanel numéro 3 de ma table dmx j'ai juste à rentrer 0.33 avec le up et down le menu je peux le mettre avec qui réagit avec la musique parce que j'ai un bouton pour régler la sensibilité du micro qui est juste ici je peux le mettre en mode automatique et le mode dmx là j'ai le dmx out le dmx in l'alimentation ça c'est l'alimentation spéciale britannique donc voilà le pupitre dmx c'est le pupitre Eira donc la même marque que le scanner Ozo 240b MKIi donc fourni avec ce contrôleur dmx et une petite led bien sympathique donc on va voir vite fait les modes donc euh si j'appuie sur le numéro 1 ça c'est pour le la led numéro 1 si je mets allez là ça va me mettre rouge vert et bleu voilà après si je sélectionne les deux spots là vous pouvez voir que c'est quand même plus intensifié voilà ou alors si je sélectionne le numéro 1 que je mets la couleur rouge que je mets le numéro 2 et que je mets la couleur bleue vous pouvez voir que ça marche nickel donc ça c'est vraiment euh génial et ensuite on va jouer un petit peu avec le miroir donc je vais sélectionner 3 alors attendez ce qu'il faut là je vais contrôler les miroirs hop là hop là hop là hop là on va couper les couleurs hop là voilà ensuite là je vais alors euh le scanner fait des lettres ce qui est un peu bizarre voilà vous pouvez voir après je peux bouger voilà il y a des petits bugs des fois voilà quand tout le monde a une trop grosse valeur ça bug voilà et pareil pour ici pourquoi je peux changer voilà donc après il y aura un petit test euh qu'on s'appelle show light je crois hein bon après il y a le joystick j'ai pas réussi à paramétrer alors du coup désolé la petite coupure c'est parce que j'ai un ami qui m'a appelé et du coup bah le record a stoppé comme je disais le joystick là j'ai pas réussi à le paramétrer euh je sais pas pourquoi euh en même temps le scanner est un petit peu bizarre c'est qu'en fait les petits miroirs que j'ai là je vais vous montrer alors attendez deux petites secondes vous voyez il tourne bizarrement contrairement à un truc il fait que tourner alors qu'un miroir ça peut faire aussi vous voyez ça peut faire un 300 degrés sur lui même mais bon c'est quand même bien et après sur cette table de mixage j'ai pas réussi aussi à paramétrer le mode musique et auto donc si vous allez le faire bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment faire là je suis en train de regarder vite fait comment faire je vais regarder par rapport à mon ancien contrôleur pour utiliser les 6 chanel qu'il avait pour les spot led donc voilà euh aussi du coup derrière on se retrouve derrière la table dmx donc ici on a un petit truc audio pour le mode musique je sais pas ce que c'est ça c'est pour régler les dmx comme vous pouvez voir ici ça c'est le dmx out donc la sortie donc ça va sur le spot numéro 1 qui va sur le spot numéro 2 qui est relié au miroir ça c'est une entrée euh ça c'est pour la fog machine je sais pas du tout à quoi ça c'est je vois que c'est pas pour une machine à fumer ça je pense que ouais du coup on a juste à appuyer sur le bouton euh fog machine qui est là et ça accueillera la machine à fumer donc ça serait génial donc je suis content d'investir dans celle là donc on verra bien ça c'est l'alimentation et ça c'est la prise usb pour la petite led fournie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'aurais aimé la tournée la montée etc et on va se quitter sur un show light j'ai aimé la tournée et on va revenir Sous-titrage ST' 501 ... 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